Bonjour tout le monde, c'est Valérie, nutritionniste, diététiste et aujourd'hui je vous propose 7 défis pour épargner beaucoup d'argent sur vos courses, manger santé et en plus avoir un impact positif sur l'environnement. J'ai fait des versions similaires de plusieurs d'entre eux alors que d'autres sont sur ma bucket list de cette année. J'aime particulièrement utiliser ces défis-là quand j'ai eu une semaine ou un mois plus coûteux après Noël. C'est un très bon exemple où je veux rééquilibrer mon budget en prévision d'un gros achat pour accélérer mes paiements ou mes objectifs d'épargne, pour augmenter ma créativité, découvrir des nouveautés ou tout simplement comme un moyen plus amusant d'épargner des grosses sommes d'argent sur ma facture d'épicerie. Et je vous donne une structure mais n'hésitez surtout pas à l'ajuster selon votre réalité. Et nous on commençait dès maintenant avec le défi numéro 1, le défi garde-manger. Donc pour une période prédéterminée, vous allez créer le plus de repas à partir des aliments de votre garde-manger et de votre frigo en limitant au strict minimum les achats en épicerie. Donc c'est le temps d'utiliser les aliments moins populaires qu'on repousse toujours dans le fond du garde-manger. Les épices, les mélanges d'assaisonnement qui commencent à dater, les fins de sac, tout ça. Et c'est aussi le temps de trier les aliments. Je vais justement laisser une ressource formidable du MAPAC à ce sujet-là dans la barre d'informations. Quand je fais le défi, j'ai l'habitude de m'organiser en trois étapes simples. Premièrement, je commence par faire un inventaire de tous les aliments qui se retrouvent dans mon garde-manger et dans mon frigo. Ensuite, à partir de mon inventaire, je vais faire un brainstorm de toutes les idées de repas qui me passent par la tête. Puis finalement, à partir de ma liste de repas, je vais créer mon menu pour la durée du défi. Maintenant, quelques conseils pour augmenter vos chances de réussite. Le défi demande d'être créatif, d'être flexible et d'utiliser les recettes comme source d'inspiration seulement. Les canvases de recettes où on vous donne plusieurs possibilités d'ingrédients sont vraiment formidables pour ça. Ensuite, si vous êtes tenté d'inscrire un nouvel aliment sur votre liste d'épicerie, posez-vous trois questions. De un, est-ce vraiment nécessaire? De deux, est-ce que je peux le cuisiner? Et de trois, est-ce que je peux le substituer? Pour vous, j'ai plusieurs substitutions à vous proposer, issues directement de votre garde-manger, à commencer par les herbes fraîches. Une cuillère à table d'herbes fraîches peut très bien être remplacée par une cuillère à thé d'herbes séchées ou encore une demi-cuillère à thé d'herbes en poudre. Pensez aussi à faire vos propres mélanges d'assaisonnement. C'est un moyen très efficace d'utiliser ce que vous avez à la maison et d'éviter de vous ramasser avec plein de peau dans votre garde-manger. Ensuite, pour l'ail frais, une gousse d'ail peut être remplacée par un quart de cuillère à thé d'ail en poudre. Ensuite, un quart de gingembre moulu peut remplacer jusqu'à une cuillère à table de gingembre frais dans certaines recettes. Pour toutes les préparations crémeuses, pensez au tofu soyeux vendu en thé de trapac que vous allez réduire en purée, des noix de cajou qui ont été trempées que vous allez broyer avec de l'eau, sinon le lait de coco régulier, et même des haricots blancs que vous allez encore une fois réduire en purée. Plusieurs vinaigres sont interchangeables dans les recettes. Je vais vous laisser une belle ressource en barre d'informations. Sinon, pour les piments, pensez piment séché en poudre, en flocons. Les sauces, Sambalolek, Sriracha, Red Hot, Tabasco sont seulement quelques exemples. Fumé liquide peut très bien se remplacer par du paprika fumé dans la plupart des recettes, et personnellement, je préfère le goût. Tomates broyées, je vais souvent employer des tomates entières ou en dés que je vais moi-même broyer au robot ou au mélangeur. Les oeufs, vous pouvez très bien remplacer un oeuf par une cuillère à table de graines de lin que vous allez laisser tremper dans deux à trois cuillères à table d'eau pendant dix minutes, et c'est vraiment bien pour tout ce qui est muffins, pains, gruaux cuits au four, bars cuits au four, les pains de lentilles ou encore les burgers. Chapeleur, pensez céréales de grains entiers au goût plus neutre ou des craquelins que vous allez émietter, des flocons d'avoine ou d'autres céréales, et même des restes de grains cuits vont très bien fonctionner. Parmesan, je me dépanne souvent avec de la levure alimentaire avec laquelle je vais combiner des graines de chanvre ou encore des noix de cajou broyées, un peu de poudre d'ail, un peu de poudre d'oignon, sel, poivre, et c'est vraiment excellent. Blancs d'oeufs, le liquide de vos conserves de pois chiches peut très bien remplacer les blancs d'oeufs dans tout ce qui est recettes de mousse, mayonnaise, meringue, ou même, j'ai vu dans des recettes de granola. Et finalement, un petit dernier, si vous êtes à court de ketchup, un peu de pâte de tomate, vinaigre de cidre, sucre, poudre d'ail et paprika fumé va être une très belle alternative. Pour des idées de recettes propices au défi, je vous laisse en barre info une semaine de mes soupers centrés sur des aliments du garde-manger. Et pour rebâtir votre garde-manger sur des bonnes bases, par la suite, je vous laisse aussi deux vidéos où je présente en détail mes essentiels du garde-manger pour des repas nutritifs et économiques. Le prochain défi, c'est le défi congélateur. Donc, même principe que le défi précédent, mais cette fois-ci appliqué avec le congélateur. Et j'aime réaliser ce défi-là au moins une fois par année, souvent vers la fin de l'hiver, pour me permettre de le vider, de le dégivrer et de bien le laver. Puis, j'ai justement deux vidéos où je vous amène dans mon processus que je vais laisser dans la barre d'informations pour plus d'inspiration. Le troisième défi, c'est un défi qui circule beaucoup sur YouTube et c'est le défi zéro dépense où pendant une durée X, généralement un mois, seulement les achats essentiels vont être tolérés. Donc, tout ce qui est sorties payantes, les articles de beauté, les soins esthétiques, les décos pour la maison, les cadeaux, les achats en ligne sont exclus du défi. Évidemment, j'ai voulu reprendre le défi, mais avec le volet alimentaire. Et j'ai identifié trois règles. De un, pas de restaurant. De deux, on maximise d'abord ce qu'on a à la maison. Donc, les défis précédents vont grandement vous aider. Et de trois, on ne remplace que les produits de nécessité. Donc, avant d'ajouter un aliment sur votre liste d'épicerie, vous allez vous demander est-ce que c'est réellement un besoin ou plutôt un désir. Des exemples. Pommes de terre seraient un besoin alors que des croustilles fraîtes surgelées, un désir. Légumes frais ou surgelés, un besoin. Marinades, un désir. Flocons d'avoine, de la farine ou des grains entiers, un besoin. Versus des craquelins, bartends, biscuits, des désirs. D'autres exemples d'achats non essentiels, ça peut être le nouveau produit tendance, les condiments ou encore les breuvages. Je vous encourage encore une fois à établir vos propres valises pour rester sains d'esprit pendant le défi. Il y a plusieurs facteurs qui vont entrer en ligne de compte. D'où est-ce que vous partez ? Vous êtes combien à la maison ? C'est quoi le niveau d'implication des autres membres de la famille ? Combien de temps vous êtes prête à allouer à la cuisine ? Donc, vraiment ajustez-le à votre réalité et n'oubliez pas que vous pouvez cuisiner les aliments considérés non essentiels à partir des ingrédients de base. Et si le défi vous apparaît un peu trop difficile, le prochain pourrait peut-être plus vous intéresser. Et c'est le défi fait maison où vous allez sélectionner un ou plusieurs aliments transformés que vous avez l'habitude d'acheter. Mais cette fois-ci, vous allez les cuisiner pendant la durée du défi. Pour s'assurer d'être gagnant et de ne pas passer des heures en cuisine, je vous encourage de prioriser les recettes simples avec des ingrédients économiques ou encore mieux que vous avez déjà à la maison. En plus d'avoir de très bonnes chances d'épargner sur le produit fini, vous allez réduire le gaspillage alimentaire, le sur-emballage et avoir un meilleur contrôle sur les ingrédients. Quelques suggestions. Pensez aux salades pré-préparées de laitue, de légumineuses ou encore de choux. J'ai en tête les salades de Fontaine Santé. Sinon, soupe, sauce à spaghettis, barres tendres, biscuits, muffins, les granolas, c'est super simple à faire. Poulet rôti, j'ai justement une vidéo où je vous présente comment je prépare mon poulet rôti avec plusieurs idées pour utiliser les graisses et maximiser votre poulet. Bouillon de poulet et de légumes, j'ai également des vidéos. Humus, vinaigrette, trempette ou mélange d'assaisonnement, il y en a plein d'autres, mais ça peut vous donner un point de départ. Et au terme du défi, qui sait, vous allez peut-être adopter certaines des recettes pour le long terme. Comme défi 5, que j'ai nommé le défi VG ou pendant une durée X, vous allez doubler votre nombre de soupers VG jusqu'à conférence de 7. Donc, une famille qui a l'habitude d'intégrer un repas VG par semaine va en cuisiner deux pour la durée du défi. Et pour une personne qui est complètement nouvelle au monde des protéines végétales, je suggère d'y aller avec un repas qui combine à la fois les protéines animales et les protéines végétales. La façon la plus simple de le faire, c'est d'y aller avec un repas composé de viande hachée où on va couper la viande hachée de moitié avec des lentilles brunes, vertes, du toffee mietté ou encore des protéines végétales texturées, réhydratées une dizaine de minutes dans de l'eau bouillante. Et j'ai préféré cette formule-ci plutôt que d'y aller avec un objectif fixe parce que ça tient compte du point d'épargne de la personne et le niveau de difficulté tente à t'augmenter avec le niveau d'expérience. Pour demeurer avantageux sur le plan économique et nutritionnel, je vous recommande de favoriser les protéines végétales peu transformées comme les faves et damamées, le tofu, les protéines végétales texturées ou encore les légumineuses. Et pour un max d'économies, pensez à inclure absolument les légumineuses sèches. Dans ma plus récente comparaison, une portion de lentilles sèches nous revient presque 14 fois moins cher qu'une portion de bœuf. Comme toujours, je rappelle qu'il y a certains nutriments clés à surveiller dans le régime végétarien. Donc, si vous pensez faire une transition vers une alimentation majoritairement composée de végétaux, je vous suggère fortement de prendre une consultation avec une nutritionniste pour partir sur des bonnes bases. Pour le déficit, je me suis inspirée de l'étude menée par le Conseil national zéro déchet qui a montré que 63% de la nourriture jetée par les Canadiens aurait pu être consommée. Pour le ménage canadien moyen, c'est l'équivalent de 1100 $ par année. Alors, si vous pensez participer à la statistique, le défi est pour vous. Et c'est très simple, pendant un mois, la valeur des aliments jetés doit être soustraite du budget course du mois suivant. Donc, pendant un mois, vous allez noter tous les aliments qui auraient pu être consommés à un certain moment, mais que vous avez jetés à la poubelle ou au compost. Vous allez estimer la valeur de ces aliments-là et le total au bout d'un mois doit être soustrait de votre budget course du mois suivant. Donc, par exemple, si j'ai jeté pour l'équivalent de 50 $ et que mon budget mensuel pour l'épicerie est de 400 $, le mois suivant, je me donne le défi de ne dépenser que 350 $ en épicerie. Parce que normalement, si j'ai jeté, ça veut dire que je n'en ai pas vraiment besoin. Et pour vous aider, je vais vous laisser plusieurs ressources vraiment intéressantes, anti-gaspillage, en barre d'informations. Comme dernier défi, je me devais d'intégrer les applications FlashFoodieFoodieWoo avec lesquelles j'arrive vraiment à économiser des gros montants. J'en parle souvent sur ma chaîne, mais pour les nouveaux, le principe est simple. Les aliments qui approchent la date de péremption sont vendus entre 30 et 60 % de réduction. Mon défi, et ça fait longtemps que ça trotte dans ma tête, c'est de bâtir un menu de la semaine autour d'une ou plusieurs commandes dans l'une ou l'autre des applications. Parce qu'en temps normal, ce que je fais, c'est la journée de mon épicerie. Je vais vérifier sur les applications s'il y a des éléments de ma liste qui peuvent être remplacés à un prix plus avantageux. Mais là, ici, ce que je propose, c'est de faire totalement l'inverse. De regarder ce qui est disponible sur les applications, planifier mon menu et ensuite de compléter avec les achats en épicerie. Trois conseils qui risquent d'être fort utiles pour réussir le défi. Premièrement, considérez que les aliments sont plus avancés. Donc, je vous recommande de favoriser les recettes qui peuvent être préparées à l'avance, congelées et sorties le soir voulu. Ensuite, pensez à allouer du temps pour transformer les fruits et légumes plus défraîchis. Par exemple, en soupe, en potage, en purée, en mijoté ou même en dessert. Et finalement, pour ce qui est des boîtes de fruits et légumes à 5$ que j'aime tant, souvent, on peut juste boire une partie de la boîte. Donc, on se retrouve parfois avec des éléments surprises. Donc, ça va être vraiment, encore une fois, très important de rester flexible, d'être créatif. Et les recettes de type Tuski ou de type Canva vont être des solutions vraiment intéressantes pour l'effet surprise de ces boîtes-là. Et voilà ce qui complète les 7 défis. Dites-moi en barre de commentaires si vous songez ajouter un ou plusieurs défis à la prochaine année pour économiser davantage. Et pour connaître les meilleures stratégies à adopter en 2022 avec l'inflation des prix, je vous suggère la vidéo juste ici. Merci de votre écoute et on se revoit très bientôt. Bye bye! Sous-titrage ST' 501